Comment se préparer à la transition écologique ? Se préparer à la transition écologique, c'est un vaste sujet aujourd'hui. Les entreprises sont conscientes de l'effort qu'elles devront faire dans les années à venir par rapport à la transition écologique. Leurs contraintes, ça va être des contraintes de rupture technologique, ça va être des contraintes de compétitivité par rapport à des entreprises du même type et dans des pays de la communauté européenne. La fiscalité écologique aujourd'hui est un instrument. Ce qu'il faut essayer d'arriver, c'est à gagner de la lisibilité dans les différents taxes environnementales aujourd'hui qui sont visibles par les entreprises, qui sont multiples, mais sur lesquelles l'entreprise a difficilement de la lisibilité. Donc, essayer de trouver une taxe, on peut l'appeler une taxe écologique, mais surtout d'arriver à mettre du sens dans cette taxe. Alors ensuite, il faudra bien passer par un instrument, et si ça doit être l'instrument, on se calera sur cet instrument. Qu'est-ce que l'entreprise puisse accepter ? Il faut que l'entreprise soit mise autour de la table, de manière à pouvoir élaborer cette taxe. Il faut que ce soit vraiment une action de tous, de manière à trouver les meilleures solutions, et celles qui ont le plus de sens, puisque l'enjeu est planétaire aujourd'hui. Donc, je pense qu'on ne peut pas se substituer à cet enjeu. L'entreprise en a conscience. Nous avons eu l'occasion de mettre ces entreprises autour de la table lors du grand débat dans le département du Tarn. Et les entreprises ont toutes remonté une très grosse sensibilité par rapport à ce sujet. Maintenant, je crois qu'il faut, encore une fois, il faut les mettre autour de la table et faire participer, de manière à ce qu'elles puissent donner leur avis, et surtout donner du sens à ces taxes, pour qu'elles soient vraiment bien acceptées par l'entreprise.